Réponse, la réunion des princesses. Il était une fois, par une soirée d'automne sombre et froide, quatre puissantes sorcières qui s'étaient associées. Xena, Kelia, Grimild et Vega. Et moi alors, je suis là pour décorer, faut pas m'oublier. Et leur vilain hibou. Elle s'était jurée de détruire chaque princesse au grand cœur qui vivait dans le monde et de faire régner le mal et la cruauté. Par une belle journée, Réponse peignait des pastèques dans le jardin de son château. Ces pastèques ont vraiment l'air délicieuses, tu ne trouves pas, Clapsy ? Je suis certaine qu'on n'en trouve pas de meilleures. Intriguée, Clapsy sauta dans l'herbe pour aller goûter un morceau de pastèque. Quand soudain, le bébé dragon Drago apparut devant elle. Il effraya la petite pince de son regard perçant et la pauvre Clapsy, essayant de se cacher, tomba directement à l'intérieur d'une pastèque. Clapsy ! Sa maladresse fit rire, Réponse. Mais Drago n'esquissait toujours pas le moindre sourire. « Oh, regarde cette grosse pastèque ! Comme elle bouge ! Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans ? » Une des pastèques que Réponse peignait se mit à grossir, grossir de plus en plus, jusqu'à atteindre la taille d'une maison. Réponse, Drago et Clapsy n'en croyaient pas leurs yeux. « Vous avez vu ça ? Allons voir à l'intérieur. » En entrant dans la pastèque géante, Réponse et Clapsy découvrirent une petite pièce dont les parois étaient décorées de pépins de pastèque. Et au milieu de la pièce, trônait un gros livre étincelant. « Le livre des princesses ? Alors, il y a d'autres princesses que toi, Réponse ? » « C'est possible. Regardons ce qui est écrit à l'intérieur. » « Que la princesse qui trouvera ce livre le lise attentivement. Elle y apprendra où vivent les autres princesses, car vous aurez besoin les unes des autres. » « Oh ! Il y a donc d'autres princesses ! » Quand ces quatre princesses uniront leur force, elles découvriront la vraie puissance de leur pouvoir. Très bientôt, une guerre va éclater entre les princesses et les sorcières et il faudra vous défendre. Quand vous aurez fini de lire ce livre, le temps sera compté, vous devrez au plus vite rassembler vos alliés. Trouvez d'abord Cendrillon et ensuite les autres. « Et n'oubliez pas, c'est l'union des cœurs qui fait la force. » Réponse raconta à Drago ce qu'elle avait lu dans le livre et lui demanda d'aller trouver Cendrillon. Le petit dragon accepta sa mission et s'envola aussitôt. Au bout de quelques temps, il atterrit dans le parc d'un château où il trouva les deux souris, Shedar et Mozzarella. Il leur transmit le message de réponse qui donnait rendez-vous à toutes les princesses sous le grand phare. Shedar et Mozzarella se dépêchèrent d'aller répéter le message à Cendrillon qui partit aussitôt à la recherche des autres princesses. En traversant la forêt enchantée, elle croisa Frimousse qui cueillait des murs. « Bonjour Frimousse, s'il te plaît, va dire à Blanche-Neige que nous devons nous retrouver sous le grand phare. » Frimousse alla trouver Blanche-Neige pour lui transmettre le message. Blanche-Neige se mit aussitôt en route. Elle aperçut au-dessus d'elle Ringo le goéland qui volait dans le ciel. « Ringo ? Eh ! Ouh ! Ringo ! Il faut que tu ailles prévenir la petite sirène Ariel ! Toutes les princesses doivent se retrouver sous le grand phare au bord de l'eau. » Ringo le goéland vola aussi vite qu'il put vers le palais au bord de la mer pour transmettre le message à la petite sirène. Mais la princesse n'était pas dans son palais. Alors l'oiseau alla se poser sur le ponton et se mit à siffler. Dolphie, entendant l'appel de Ringo, apparut à la surface de l'eau. Ringo demanda au dauphin de nager jusqu'à la petite sirène et de lui donner le message de Blanche-Neige. Dolphie replongea dans l'eau et nagea jusqu'au royaume bleu des mers où se trouvait Ariel. Dès qu'elle entendit ce qu'il se passait, la sirène remonta vers la surface pour se rendre au pied du grand phare. Retrouvant ses jambes humaines, elle sauta sur la plage où l'attendaient déjà les trois autres princesses. « Bonjour, je suis Ariel la petite sirène. Alors, c'est vous les autres princesses ? » « Ariel, bonjour, sois la bienvenue. Je suis Réponse. » « Et moi, je suis Blanche-Neige. Moi, je m'appelle Cendrillon. » « Et voilà, nous sommes enfin réunis. » Elles s'installèrent autour d'un feu et se racontèrent à tour de rôle leur histoire jusqu'au matin. Au lever du jour, quand le soleil éclaira à nouveau la mer, les princesses se rendirent au cœur de la forêt pour y découvrir ensemble leurs super-pouvoirs. « Le moment est venu de montrer notre puissance aux sorcières qui veulent faire régner le mal sur le monde. Bien dit, préparons-nous à les affronter. » Cendrillon expliqua aux autres princesses qu'elles savaient parler aux animaux. « Mais alors, ça veut dire que tu pourrais parler avec Drago, mon petit Drago ? » « Tu es un ami de Drago, c'est incroyable ! Mais c'est génial ! » Drago s'avança timidement. « Bonjour, alors c'est toi, Drago ? Tu sais parler mon langage ? » « Oui, je suis ravie de te connaître. » « Waouh ! Tu peux vraiment parler avec les animaux ? » « Et toi, quel est ton pouvoir, Ariel ? » « Eh bien, moi, je suis capable de déplacer les objets et les gens à distance. » La petite sirène ferma les yeux et joignait ses deux mains en se concentrant. Avec la lueur qui s'en dégagea, elle souleva les princesses sans les toucher. Les trois princesses étaient très impressionnées par ce pouvoir. Ariel les redéposa sur le sol. Cendrillon s'avança alors de quelques pas et trébucha sur une pierre. « Ah ! Ma cheville ! Je me suis fait mal à la cheville ! » Blanche-Neige s'approcha de son amie et posa ses deux mains sur la cheville de Cendrillon. Et grâce à la chaleur de ses mains... « C'est incroyable, Blanche-Neige ! Oh ! Ma cheville est guérie ! Je ne sens plus rien ! Ça, c'est mon super pouvoir ! Avec la chaleur de mes mains, je peux guérir les blessures ! » Enfin, Réponse murmura une formule magique à ses cheveux. Et elle les projeta dans les airs. Sa chevelure soyeuse et dorée se sépara en quatre mèches. Chaque mèche se courba au-dessus d'une princesse et versa sur elle une poussière d'or. Puis les mèches se rassemblèrent et construisirent un pont que les princesses pouvaient traverser. « Voilà ! Mon super pouvoir, c'est que je peux contrôler mes cheveux ! » « Waouh ! C'est un pouvoir merveilleux ! » Blanche-Neige, la petite sirène Ariel, Cendrillon et Réponse. Sentir qu'en associant leur pouvoir, elles seraient capables de vaincre les vilaines sorcières. D'un côté, il y avait maintenant quatre princesses au grand cœur. Et de l'autre, quatre méchantes sorcières prêtes à les attaquer. « Et moi aussi, ne l'oublions pas ! » Et un vilain hibou, mais rappelle-toi hibou, dans les contes de fées, les gentils gagnent toujours à la fin.